Equinox, 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 alors moi écoute je vais te montrer comment moi je joue Equinox je le joue Equinox pour deux raisons les amis d'accord je le joue pour deux raisons je joue une version contrôle comme ça d'accord avec bon là il n'y a pas ici le mode augmente calme et frénésie et en fait ça ça me permet de faire du contrôle et en fait quand l'ennemi est contrôlé avec avec cette frame il passe en non alerté d'accord donc ça veut dire que tu peux bénéficier d'un bonus d'affinité grâce à ça en fait ok donc quand tu veux aider quelqu'un en pexé ou un truc comme ça c'est très intéressant d'avoir ce type de buff donc tu vois par exemple là hop j'appuie une fois sur mon 2 ils sont bloqués ils sont non alertés si tu les one shot tu bénéficies du bonus d'affinité donc là tu vois c'est très intéressant en termes de contrôle si par exemple lui je le tue d'accord et bien en fait il va renvoyer son pourquoi il l'a pas renvoyé et à lui je le tue c'est bizarre normalement il est censé renvoyer son le fait qu'il est endormi aux autres joueurs dans la même range attend j'ai mis calme et frénésie c'est peut-être pas le bon mode voilà et tu peux faire un giga contrôle comme ça c'est assez cool c'est assez cool pour pour aider quelqu'un à pexé ou pour bloquer si tu veux faire des smita ou des trucs comme ça peut bloquer les ennemis assez facilement ensuite à une autre version damage et assez cool la version nuke ici avec transfert d'énergie hop je viens ici je vais mettre il faut mettre les mines de nekros ici on pourrait mettre la place du premier pouvoir c'est pas grave c'était le premier c'était le premier je crois ici on va aller sur circulus on va aller tester on va aller tester ce build ça c'est un build nuke pour faire le max de damage en zone hop on est invisible donc là je monte mon incarnon et donc là je vais activer mon quatrième pouvoir attendez je suis en jour ou en nuit je crois que je suis en meuf là donc là je passe en bonhomme voilà c'est ça j'active mon premier pour mon quatrième pouvoir donc là tu vois je fais un giga toi je mets du tranchant sur tout le monde tu vois mais ça on va l'amplifier on va l'amplifier donc en fait je vais faire des kills dans des mobs qui se trouvent dans ma zone même si les copains ils font des kills ça va amplifier mon quatrième pouvoir d'accord ça va amplifier alors je peux activer aussi mon troisième pouvoir qui va booster mon quatrième pouvoir tac alors je fais des kills je fais des kills je fais des kills j'ai remonté mon incarnon je fume les mobs histoire de de monter en puissance et là les potes regardez je vais attendre qu'il y ait plein d'ennemis qui arrivent là j'ai stacké trois millions de dégâts les gars d'accord vous voyez en haut à à droite de l'écran j'ai stacké trois millions de dégâts là vous voyez il y a plein d'ennemis d'accord je peux leur strip l'armure avec mon deuxième pouvoir là il n'y a plus aucun mob qui a l'armure j'appuie sur mon 4 il n'y a plus personne voilà tu pulvérises toute la zone il n'y a plus personne on va le refaire les copains je remets mon quatrième pouvoir donc là je refais je refais plein de kills les copains d'accord là je stack les dégâts vous le voyez vous voyez en haut à droite là j'ai un million huit cent mille j'ai un million huit cent mille on va essayer de stacker un petit peu plus je peux à chaque fois strip l'armure avec avec mon pouvoir regardez là j'ai un syndicat qui va en arriver je strip l'armure à tout le monde et j'appuie sur mon 4 et je tue tout le monde d'un coup c'est le syndicat qui vient juste d'arriver là je suis en steel pass en en steel pass les potes là je récupère le des spectres que j'ai eu avec le syndicat je réactive mon quatrième pouvoir et j'enchaîne voilà quand tu veux faire beaucoup de kills assez massif c'est assez c'est très 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 intéressant de le faire avec qui nox une très bonne alternative pour le sanctuaire pour se faire tout le style pass tranquillement tu peux il ya plein de gens qui aiment bien qui aiment bien et qui nox après tu as d'autres build qui sont intéressants tu peux jouer le mode augmente du 1 quand tu tu changes de position entre jour et nuit quand tu changes de position entre jour et nuit en fait tu as ton jumeau maléfique qui va venir casser la gueule aux ennemis avec toi tu as plein de tu as plein de solutions voilà on va attendre que les ennemis se stack voilà s'il y avait quelqu'un avec une petite une petite nova speed tu vois ça serait encore plus simple je peux strip de loin le strip de très très loin ah oui je strip jusque là bas voilà écoute j'ai 4 millions de damage de stack et est ce qu'il ya du monde ici pourquoi ils viennent pas vers moi je comprends pas ils sont tous ici là ils sont en train de se cacher cachez vous alors on se cache ici vous êtes bien caché là allez y'a plus personne voilà vous avez capté du coup les potes vous avez capté ça fera une vidéo yes il ya d'autres setups qui peuvent jouer tu peux jouer une version buffer aussi de équinox tu peux donner 80% de puissance supplémentaire à tes compagnons tu peux faire plein de trucs comme ça donc voilà là 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 là